Le César de la meilleure actrice est attribué à la Môme Marion. Voilà qui a déjà reçu de nombreux prix pour ce rôle, dont un Golden Globe et qui est nommé à l'Oscar de la meilleure actrice dimanche soir. D'ailleurs si elle le remporte, cet Oscar ce sera la première fois depuis Simone Signoret et Les Chemins de la Haute-Ville, qu'une actrice française remporterait un Oscar à Hollywood. C'est le plus gros succès français de 2007 avec 5 200 000 entrées. Et Marion Cotillard avait déjà reçu un César comme meilleur second rôle en 2005 pour un long dimanche de fiançailles. Elle tourne à partir d'avril Public Enemies de Michael Mann avec Johnny Depp et Kristen Bale, puis la comédie musicale Nine de Rob Marshall au mois d'août prochain. Je pense que ce César vient récompenser une très très grande actrice, et je crois savoir de quoi je parle. Merci. Je voulais remercier Olivier Daon. Olivier, t'es pas là ce soir, mais t'as changé ma vie, t'as changé ma vie d'actrice, t'as changé ma vie tout court, t'as écrit le plus beau rôle du monde, et tu me l'as offert, tu m'as demandé d'être toute une vie. Merci pour ça, forcément, ça, ça te revient. Je voudrais remercier toute l'équipe du film, évidemment, l'équipe française, l'équipe tchèque, l'équipe anglaise, toutes ces sublimes âmes qui ont rendu cette aventure tellement exceptionnelle. Je voudrais remercier tous mes partenaires qui m'ont donné tellement, tellement, tellement. Et je voudrais remercier mes parents, parce que c'est eux qui m'ont donné envie de faire ce métier, c'est eux qui m'ont offert toute la liberté de me dire que c'était possible de faire de grands rôles. Et je voudrais remercier aussi mes inspirations, Marcel, mes grands-mères, et puis le petit ange blond, tous ces gens mélangés ont donné piaf. Et je voulais aussi remercier Ginou. Ginou, je t'aime, tu m'as ouvert ta vie, tu m'as ouvert 15 ans de ta vie d'amitié avec piaf, et ça m'a vraiment nourrie. Et je voudrais remercier tous les gens qui m'offrent ça ce soir. Merci beaucoup. Applaudissements